Bonjour, on est le 4 décembre 2023, on est en pleine COP28 et je note la chose suivante, carbone, 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 c'est le mantra de la COP28. La COP28 se lance dans un langage convenu, moins de carbone et les riches doivent payer. C'est comme ça que ça a démarré le premier jour. Alors aura-t-on sauvé les plus 1,5 degrés de l'accord de Paris ? Non. En quelques mots, pourquoi les signaux faibles sont sceptiques depuis des années ? Pourquoi la prospective n'est pas dans la suite du présent ? Et donc j'ai 5 points que je voudrais soulever. Premier point, la démographie et la richesse à 2045. Nous sommes 8 milliards de terriens. Vers 2045, nous serons proches de 10 milliards. Nous passerons d'un coefficient 100 à un coefficient 125 en nombre. Et en richesse, nous passerons d'un coefficient 100 à un coefficient 130, si ce n'est pas 133. Et qui plus est, nous passerons de 50% d'urbain à 75% d'urbain théoriquement. C'est donc un nouveau monde qui se dessine, qui doit être inventé. C'est de la prospective. Or, ce qu'on entend aujourd'hui de la COP28, c'est du registre de la continuation du monde d'aujourd'hui, ce qu'on appelle de la tendance. Et ça va être très rapidement dépassé. Le deuxième point, le carbone et le méthane. Bon, bien sûr, le carbone est le principal gaz à effet de serre, et bien sûr, il est le principal facteur du dérèglement climatique. Aujourd'hui, le méthane, ce fameux CH4, est le deuxième gaz à effet de serre. Il est responsable du tiers du dérèglement climatique. Ce n'est pas rien. Son pouvoir de réchauffement est 80 fois supérieur à celui du carbone sur 20 ans. Les chiffres changent selon les sources. Sa principale source de production est l'agriculture, donc les animaux, les rizières, pour prendre cet exemple réduit. Et donc, qu'en sera-t-il avec 10 milliards d'humains ? Un quart d'habitants en plus sur Terre. Il provient aussi des rejets et des fuites provenant des énergies fossiles. L'Europe a d'ailleurs pris une décision là-dessus. Il est aussi lié au volcanisme et à la fonte du permafrost. Vous savez, cette partie du sol qui est gelée en permanence et qu'il est de moins en moins. Dont le réchauffement, le réchauffement du permafrost, ne fait qu'accélérer la production de CH4. Plus il fait chaud, plus il fond, plus il fait chaud. Il est ici voué à de très fortes émissions. Le troisième point, le carbone. Mais le carbone, c'est potentiellement une matière première. Rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier en 1789. Paradoxe, n'est-ce pas ? À part le captage et l'enfouissement qui sont travaillés aujourd'hui, le carbone est une source de carbone. C'est une matière première avec beaucoup d'énergie pour produire du méthanol, c'est-à-dire là, c'est de l'hydrogénération, des carburants aéronautiques et du polycarbonate. Et là, c'est de l'électroréduction du béton par injection de carbone, de CO2, etc. Il faut beaucoup d'énergie. Mais on a la géothermie. Que ne parle-t-on pas de la géothermie, qui est une énergie renouvelable et permanente ? Vous savez, je crois que 90% de la Terre est à plus de 1000 degrés. Il n'en est pas besoin d'aller très profond dans la Terre pour trouver une température de 60, 70, 80 degrés, qui peut être utilisée pour faire de la géothermie. Quatrième point, surtout, ne parlez pas de climatisation à Dubaï. C'est le mot interdit à la COP28. C'est le nano-signal faible. D'ici à 2050, l'air conditionné dans les pays émergents doublera les émissions de CO2. En France, par exemple, Saint-Etienne consomme moins d'énergie qu'Aix-en-Provence. Pourquoi ? L'une des raisons, c'est la climatisation et la ventilation. La France des canicules est menacée de coupures d'électricité, comme la Californie. Quant au gaz des climatiseurs et accessoirement des réfrigérateurs, il y en a quelques-uns aussi, les HFC qui ont remplacé les CFC ont un pouvoir de réchauffement 14 800 fois plus élevé que le CO2. Les climatiseurs, 14 800 fois plus élevé que le CO2. Mais chut, c'est un sujet interdit à Dubaï. Espérons toutefois que des pays comme la Chine et l'Inde, énormes consommateurs de climatiseurs, améliorent la performance des installations. Alors, cinquième point, quelle urgence ? L'urgence, l'urgence est de parler de solutions opérationnelles et non des problèmes à coups de milliards de dollars. Le premier jour de la COP28, c'était des milliards de dollars. Alors, on n'a trouvé que 200 ou 300 millions, je crois. L'urgence est d'accumuler des solutions au niveau le plus petit, que ce soit le niveau du quartier ou le niveau de l'individu, avec comme objectif de vivre mieux en consommant moins. Le sujet n'est pas la déconsommation, surtout lorsque certains pays qui ont vécu abondamment du carbone prétendent faire la morale aux autres en leur ordonnant de ne pas en produire. C'est de la frugalité, pas de la sobriété. La question absente à la COP28 et l'évaluation de notre vivre mieux, ce n'est pas celui de vivre moins. Je repars en plongée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada